Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Luffy pour vous faire un unboxing d'une figurine de One Piece et aujourd'hui on va parler du frère de Luffy c'est à dire on va parler de Ace dans cette vidéo donc voilà avec une figurine donc qui m'a été offert à Noël de Grandista donc voilà une figurine de Ace tout simplement qui est vraiment énorme et je dois vous préciser que c'est un full unboxing puisque je l'ai déjà ouvert et que vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur mes étagères derrière moi. C'est une figurine que l'on doit donc à Bonpresto, à Créna King, à Jaja, The Grandland Man donc ça ça doit être le nom de la collection je suppose donc voilà c'est pour le 20e anniversaire visiblement que cette figurine est sortie de Ace et qui est juste énorme je vais m'apprécier de pouvoir vous la montrer plus en détail c'est parti on commence par ici donc elle est déjà ouverte comme je viens de vous dire j'ai pas, j'ai plus de scotch à enlever voilà pourquoi elle a déjà été ouverte ? Tout simplement parce que je l'ai eu donc pour Noël comme je vous disais et vu qu'on l'a offert je voulais l'ouvrir devant mon copain voilà tout simplement donc moi je l'ai juste remballé pour pouvoir vous l'inboxer quand même sur la chaîne donc voilà comment ça se présente dans un carton à l'intérieur que j'ai pas re-scotché d'ailleurs voilà elle se présentait comme ceci à l'intérieur il n'y a plus rien et se présentait comme ceci donc dans un carton un peu trop grand mais qui est à la forme de la boîte et en fait la figurine allait dedans qui était donc avec un scotch que j'ai moi donc du coup enlevé déjà et à l'intérieur on y retrouve donc la figurine en kit la figurine en kit tout simplement parce qu'il y a trois compartiments comme ceci je vous la mets un peu comme ça parce que sinon je l'ai déjà ouverte donc voilà avec le socle le haut et puis le bas du personnage donc voilà il fallait juste couper hein vous vous en doutez et puis ensuite sortir les différents éléments donc déjà je vais vous sortir le socle donc le socle il se présente comme ceci voilà un socle tout simple et qui me fait beaucoup penser d'ailleurs au socle que j'avais pour ma figurine de boruto je me demande d'ailleurs si c'est pas la même collection je suis pas sûre parce que la boîte elle était pas comme ça celle de boruto mais voilà c'est un peu le même style ensuite bien sûr on a le torse qui se présente comme ça et qui est plutôt très réussi mais il y a un truc qui me choque moi personnellement que je vous parlais tout de suite quand je vous ferai tourner à la petite figurine mais sinon la tête est vraiment super bien représenté à ce que j'ai adoré c'est surtout voilà ça l'éternel pose qui leur sert donc à se guider j'ai adoré parce que je le trouve trop bien fait il a un espèce de truc de verre juste au dessus vraiment super les détails sont très très sympa sauf un petit truc donc que je vous reparlerai quand je vous le ferai tourner et également donc le les jambes les gens qui se présentent comme ceci et il y avait également ça qui protégeait on pourrait éviter que ça s'abîme tout simplement dans le transport donc voilà le bas le pantalon et les jambes de ace qui sont très sympa je vous montre un truc que je pourrais pas vous montrer sur ma plaque tournante c'est ses pieds qui sont comme ça avec bien sûr la marque et des chaussures comme on a nous sur nos vraies chaussures je trouve ça super sympa le détail en dessous la chaussure parce que ça ne se voit pas quand il est posé sur un socle bien sûr c'est une partie qu'on ne voit pas donc qui est souvent peu fait peu représenté en détail sur les figurines voilà je voulais vous préciser les détails en dessous des chaussures sont sur cette figurine et sont bien représentés donc voilà on a bien sûr le torse la petite la petite ceinture qui se termine comme ça en mouvement j'aime bien c'est très sympa également les espèces de de plissures du vêtement à là où ça travaille quand quand on bouge c'est super bien fait donc voilà maintenant on va pouvoir l'assembler ensemble c'est super vous le voyez donc voilà il faut simplement mettre le torse comme ceci très simple et puis après on a bien sûr le socle qui se met sur l'une des deux jambes je ne sais plus trop laquelle ça doit être celle là bingo c'est celle là par contre pour petite info la figurine tient sur le socle donc voilà aussi moi je trouve pas spécialement joli avec le socle ça fait gros c'est grossier en plus mes étagères sont blanches donc on voit super bien dessus la figurine tient très bien sans le socle donc voilà après c'est un renforcement au caillou vous faites bouger un petit peu vos étagères et qu'elle pourrait tomber voilà c'est un petit renforcement moi personnellement je ne le mets pas avec parce que je la trouve beaucoup plus sympa sans le socle alors maintenant c'est parti je vous montrer sur ma plaquette tournante et vous dire tout ce que je pense de cette figurine parce qu'il franchement il ya des il ya des très bons trucs et il ya un truc par contre moi que je trouve vraiment très bizarre que je vous parle depuis tout à l'heure sans vous dire ce que c'est et que donc je vais vous dire tout de suite sur le plateau tournante donc voilà c'est qu'ils donnent cette petite merveille sur ma plaque tournante que je trouve juste génial pour vous présenter les figurines je suis vraiment trop contente de ce petit achat là qui m'a été offert d'ailleurs à noël également donc voilà cette petite figurine de ace elle est vraiment bourrée de détails surtout au niveau justement du short là comme je vous le disais et vêtements les plissures des vêtements là où ça travaille quand on bouge avec la ceinture comment est fini avec un petit peu un effet comme si elle était prise au vent j'adore aussi les fait qu'elle soit aussi grande que ça le visage est super bien en représenter je vais m'approcher tout à l'heure que vous puissiez voir franchement la figurine elle est vraiment avec des détails de ouf vraiment je la trouve juste magnifique a appris au niveau de la grandeur aussi c'est très sympa sur les étagères parce que on la voit bien du coup ça fait comme un peu ma figurine de bruto ou ma figurine de vivi à ça se voit vraiment de très loin comparé aux autres figurines un peu plus petites et c'est vraiment très sympa j'adore le détail comme je vous disais du log pose qui est juste magnifique à même donc la lame qui a été bien protégée d'ailleurs avec du papier bulle tout autour après voilà je suis pas une grande fan du personnage de ace mais c'est vrai que je l'apprécie aussi et puis c'est quand même le frère de luffy et puis l'histoire avec ace de marine ford je la trouve juste super c'est l'un des meilleurs arcs je trouve de one piece depuis le début donc vraiment je suis très content de cette figurine donc maintenant les petits trucs qui me gêne un petit peu c'est tout simplement au niveau de ses épaules voilà au niveau de ses épaules vous voyez juste ici à une délimitation si ça veut bien faire la macro au niveau ici il ya une délimitation que je trouve juste vraiment dégueulasse en fait ça fait comme si donc il avait des des muscles et après il a plus de muscles du tout enfin c'est la délimitation qui me choque le plus en fait c'est pas le fait qu'il lui ait fait des muscles parce que oui et c'est beaucoup plus musclé que luffy en tout cas à l'époque avant que que luffy grandissent et puis qu'ils prennent du muscle comme dans wano il a maintenant mais voilà il y avait beaucoup de muscles ace et je trouve que cette délimitation est vraiment très gênante au niveau de la figurine c'est vraiment le seul petit à détail bémol de la figurine c'est celui ci parce que je trouve que ça gâche un petit peu du coup la posture maintenant que moi j'ai vu ce détail là bah j'arrête pas de la regarder quand je vois la figurine et j'avoue que c'est un petit peu dérangeant mais bon à part ça franchement le tatouage est plutôt super bien représenté d'ailleurs il ya plein de détails comme je vous le disais surtout le log pose qui est juste super je sais pas si vous voyez mais à l'intérieur ils ont quand même fait l'aiguille et tout c'est super bien à réaliser vraiment il ya beaucoup beaucoup de détails sur cette figurine après voilà le socle comme je le disais également je suis pas spécialement fan du socle surtout que ça peut tenir sans excusez moi ça veut pas faire la macro sur le socle donc voilà franchement la figurine en elle même je la trouve vraiment très très belle très très acceptable je vous leur conseille d'ailleurs si vous aimez beaucoup le personnage de ace moi c'est ma première figurine de ace mais je la trouve vraiment bien réussi ce que j'adore par dessus tout c'est le visage je trouve que le visage il est vraiment super bien super bien réalisé le collier qu'il a l'espèce de pendentif et tout c'est vraiment vraiment top vraiment le seul bémol de cette figurine c'est vraiment les muscles en fait au moins ils ont été finalisé au niveau du bras ou du devant du dessus du bras c'est vraiment bizarre le chapeau aussi avec les petites têtes trop trop bien réalisé avec la tête qui sourit la tête qui fait un petit peu qui un peu triste vraiment top j'adore j'adore vraiment la figurine est vraiment top sauf comme je vous le disais comme je me répète le petit bémol du muscle donc maintenant je vais essayer de vous faire une macro sur la tête que vous voyez quand même comment c'est super bien réalisé comment les tâches de rousseur tout ça s'est fait voilà j'ai enfin réussi à faire une macro digne de ce nom voyez il ya les tâches de rousseur il ya bien ce petit air de ace que l'on reconnaît bien de l'anime et du manga qui est vraiment super bien réalisé vraiment j'adore la tête vraiment c'est quand même ce qui choque le plus quand les figurines sont pas top et tout que là la figurine est plutôt très sympa je vous dis sauf le petit truc que j'ai trouvé à redire bien sûr mais à le visage les vraiment table moi c'est ce que je regarde en premier sur une figurine pour voir si elle va me plaire c'est vraiment le visage et celui ci je dois dire que je suis vraiment très contente il est vraiment super bien à réaliser franchement plutôt une très très belle figurine de ace que je vous présente aujourd'hui donc je sais pas peut-être que j'en aurais d'autres ça m'étonnerait personnellement je pense faire la collection du coup vu que j'ai celle de ace et prendre de la même collection le fi et puis sabo pour compléter bien sûr le trio indétrônable donc voilà peut-être que je prendrai donc sabo et le fi de la même collection que je voulais présenterait également sur la chaîne après donc voilà je dans l'ensemble vraiment je trouve que c'est une très très belle figurine malgré que je suis quand même beaucoup dérangé par cette partie là de la figurine qui pour moi est vraiment très bizarre voilà c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plus si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée partez vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao